Ce que me raconte la structure, c'est que l'échec c'est ta jouissance. L'échec c'est ta manière de te positionner sur le chemin et de retrouver ton chemin et de voir où est la lumière. Tu fonctionnes en paradoxe. Pour voir la lumière, je vais dans l'ombre et je prends comme référence l'ombre. Pour aller vers ma réussite, je prends comme référence l'échec. Donc forcément, effectivement, c'est pas en prenant comme exemple tous les gens qui ont échoué dans ta vie pour te donner une image que tu vas savoir comment réussir. C'est pas en demandant à quelqu'un qui n'a jamais fait de crêpes, qui n'a même pas du sang breton dans ses veines, que tu vas pouvoir. Si tu ne demandes pas la question à la bonne personne, tu ne pourras jamais avoir la bonne information. Donc toi, tu prends comme référence l'échec pour connaître la réussite. Pourquoi ? Parce que tu as peur de la réussite. Comme tu dis, tu n'as pas peur d'être incompétente. En fait, tu as peur d'être compétente derrière. Pourquoi tu as peur d'être compétente ? Parce que tu as peur qu'on te regarde, c'est ça que me raconte ta structure. Tu as peur qu'on te regarde. En fait, être compétente, ça veut dire que tous les gens vont se référer à toi et que tu vas devenir un pilier. Ça veut dire que tu vas devenir une autorité. Ça veut dire que les gens vont pouvoir potentiellement te pointer du doigt et ne pas être de ton côté. Chose qui n'est pas admissible pour toi. Il est là le vrai barrage. Parce que ton conscient dit « je veux être ». Tu me dis, ton conscient me dit « je cherche du travail » et d'un coup je me sens incompétente. À quoi te sert ce « je me ressens comme étant incompétente » ? À t'éloigner de ta zone de compétence. C'est-à-dire, c'est un bon concept. Où est ta zone de compétence ? Où se trouve-t-elle ? De quelle manière tu peux vraiment l'incarner ? Et derrière, je touche du doigt, et ta structure me raconte, mais en fait je touche du doigt ma liberté. Je touche du doigt que je peux construire concrètement en dehors des balises que mes référents intérieurs m'imposent. Les référents intérieurs, j'entends alors il y a à la fois ton esprit qui se pose en barrage et tes angoisses qui se posent en barrage. Angoisse du loup. Là, je retourne à des énergies primaires. C'est marrant parce que chez moi, les énergies primaires, c'est vraiment le loup qui arrive tout de suite. Pas en images, mais en informations. Bref. Donc oui, t'as peur du loup. T'as peur des énergies primaires qui pourraient venir de l'extérieur. Et du coup, le mental pose, donc l'esprit pose une barrière pour t'empêcher que le loup rentre dans la bergerie. Alors, faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est accepter de se transformer. Parce que, si je prends, c'est un exemple qui va vous parler. Lorsqu'on a réintroduit le loup à Yellowstone, ça a vraiment fait en sorte, réintroduire un prédateur dans un écosystème, ça veut dire que c'est un écosystème qui est sain. Toi, tu te bases. C'est ce qui permet... Alors, un prédateur, c'est ce qui permet de tuer les animaux malades et les plus faibles. C'est ce qui permet que les troupeaux se renouvellent. C'est ce qui permet aux troupeaux de ne pas manger toute l'herbe dans la prairie. S'il n'y a pas de loup, s'il n'y a pas de prédateur, en fait, les plantes meurent. Parce qu'il y a du surpeinturage vis-à-vis des animaux. Donc, ça c'est vraiment symbolique. Même si je parle d'un exemple concret, parce que c'est un reportage que j'avais vu sur le parc de Yellowstone, que je recommande parce qu'il est vraiment génial, qui parle de comment la réintroduction du loup a permis de tout réguler. de faire venir tout plein, plein plein d'espèces. Donc, en fait, toi, qu'est-ce que ça veut dire réintroduire le loup dans la bergerie et dans ton écosystème personnel ? C'est accepter de te mettre en lien avec l'extérieur. Accepter d'aller te fighter avec le loup. Accepter de... D'accord. Précisément que la peur fasse partie d'une... Alors, pas la peur d'être incompétente ou la peur d'être compétente. Une peur beaucoup plus profonde qu'elle soit à un moteur. Ah oui, c'est ça. T'as peur que la négativité soit en moteur. Tu veux toujours être positif. C'est pour ça qu'il y a le négatif qui te rend bien en plein dans la gueule parce que tu tires l'élastique vers le côté gauche, vers le positif. Donc forcément, t'es ramené en puissance d'une quelconque manière que ce soit dans ta vie vers le positif, vers le négatif. Pardon. Tu fuis ta zone de compétence. Tu ne puis pas l'échec, tu fuis ta réussite. C'est ta manière pour toi de respecter les ordres. C'est ta manière pour toi de revenir à toi. C'est comme si je te dis que t'étais un cafard et que tu te sens bien que t'es que dans des endroits sombres et humides. c'est vraiment Et pourquoi la lumière te fait peur ? Parce que je te pointe du doigt, parce que Alors, la lumière te fait peur. D'accord, parce qu'aller dans la lumière, c'est un sacrifice. Voilà, c'est ça. C'est une notion de sacrifice de toi. Parce que t'es attaché à l'ombre, t'es attaché à ton ombre, t'es attaché à ta négativité, à tout ce que ça représente pour toi et à tous les êtres auxquels t'es attaché à travers ton équation qui n'est pas résolue. Donc ton ombre. Ça me vient vraiment de me questionner, pour toi en tout cas, sur comment est-ce que je peux me mettre en lien de manière saine avec les autres. Et derrière, je ne sais pas faire. Je ne me sens pas vraiment compétente pour... Euh, ouais, non. Ok. J'ai tout dit. Merci beaucoup, Béatrice. Bonne soirée à toi.